Pour le poids et pour la grande majorité des comédiens, c'est des gens avec qui je voulais travailler. C'est sûr qu'après huit ans d'écriture, à un certain moment donné, il y a des visages qui apparaissent avec certains personnages. Il y a quelque chose qui se fond après autant d'années d'écriture. Mais le casting, ça a été de A à Z, ça a été un beau processus parce que quand tu en es à l'écriture de ton premier scénario, nous, André et moi, c'était évidemment notre premier scénario de long métrage. Moi, c'était ma première réalisation. Ma productrice n'avait pas non plus une tonne d'expérience. Elle avait deux longs métrages à son actif. Quand tu commences à envoyer ton scénario à des comédiens et que les réponses qui reviennent sont généralement positives, c'est super valorisant et c'est très, très encourageant. Ça a toujours été une belle étape de dire « Ah, cool, Clara, ça va être Fanny. » Oui, c'était toujours très, très agréable. Puis ça s'est poursuivi avec le casting de Lorenzo quand on est allé en Italie. On est allé en Europe pour ramener un Lorenzo. Puis on est finalement ramené un Muffin et une Rosa Maria aussi. Ça fait qu'on a été capable de faire un 3 pour 1 là-bas, ce qui était un voyage finalement très, très rentable. Il y a des moments très touchants dans le film, des moments très durs. Quel était l'objectif principal? L'objectif vraiment, c'était de créer des moments cinématographiques, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans le drame, que ce soit dans des moments touchants. Le but, c'était de créer des moments le plus cinématographiques possible pour avoir une histoire qui nous parle, bien, qui nous parle, oui, comme histoire, qui soit touchante et qu'on ait de l'empathie pour nos personnages, mais aussi qu'on ait un buzz cinématographique. Merci.